Des affiches déchirées dans son bureau, un mur de tôle dans son salon, des containers au-dessus de sa baignoire, ou une devanture de vieux commerces dans sa chambre. Des ambiances électriques, industrielles ou mélancoliques, parfois troublantes de réalisme, produites grâce à du papier peint. Cela fait dix ans que René Corman, lorrain d'origine, change les décors des plus grands hôtels et restaurants du monde entier. Une clientèle de luxe qu'il ne veut surtout pas décevoir. Mon 4, et là c'est le 3. Donc il faut arriver à les inverser. Au moins c'est nickel. Et toi, de ton côté ? Je suis exigeant par rapport aux produits que l'on fournit. On a une réputation, à la fois de qualité de fabrication et de réactivité. Depuis deux mois, c'est à Dieppe que sont imprimées ces bandes de papier uniques. Les machines ont quitté Paris pour être installées dans des locaux moins chers et cinq fois plus grands. Mais ces œuvres géantes sont toujours réalisées en duo. Diplômée des beaux-arts de Lyon, Béatrice rejoint René dans l'aventure il y a quatre ans pour une belle raison. Par amour. Et puis aussi, c'est une belle rencontre avec lui. Et on est très complémentaires. Parce que lui, c'est la technique et moi, c'est l'inventivité de la création et de l'image. Une création est le fruit de la reconversion professionnelle de René. Chercheur physicien de formation, il perd son emploi à 50 ans. Mais ce géotrouve-tout rebondit très vite et s'amuse aujourd'hui comme un petit fou. C'est une machine de l'origine qui sert en fait à vernir le papier. Et donc, j'ai modifié cette machine pour pouvoir faire des découpes de frise. On est sur un marché un peu particulier de niche. Et les machines pour faire notre métier n'existent pas vraiment. C'est un peu mon truc de bidouiller les machines pour les modifier et répondre à nos besoins. Le couple trouve son inspiration dans ses balades et ses voyages. Aujourd'hui, il propose à ses clients des centaines de papiers peints différents. Mais il sait que les possibilités sont infinies.